Salut ! Aujourd'hui les gars on se retrouve pour faire évidemment le défi du Grand Draft Challenge Ça va être absolument exceptionnel et il faut aujourd'hui qu'on démontre qu'on mérite ses lunettes de King On va tenter évidemment les 12 victoires, c'est parti ! On est parti aujourd'hui les gars pour faire du Grand Draft Challenge Vous voyez que je suis à 9-1 actuellement, on va essayer de taper les 12 victoires aujourd'hui Ça va être très très chaud, n'oubliez pas évidemment le petit pouce bleu pour m'encourager Et je sais qu'avec votre pouce bleu j'aurai la force d'arriver jusqu'aux 12 victoires On va voir comment ça se passe, on va essayer de se concentrer et vraiment travailler dans cette vidéo Ici, canon ou golem de glace ? Je dirais plutôt un golem de glace, on ne sait jamais Avec ça, une sorcière, ça dépend de ce qu'on a à côté C'est un bon contre au gargouille, du coup je vais la prendre Le GR, le GR, le GR, le GR Je ne joue pas GR, si je n'ai pas d'autant que ça va être compliqué Donc on prend le GR et la dernière carte Le cochon bien évidemment puisqu'on a déjà de la défense aérienne Le seul problème ça va être de gérer la mousquetaire et le baby dragon C'est pas ouf C'était des choix compliqués un petit peu là Ok c'est bon, on a le chevalier pour aller gérer la mousquetaire On a ça pour tanker, du coup c'est bon Ok donc par contre Arche-X on kiffe pas On a bien fait de prendre le GR parce que de fait Nous avons un énorme contre à l'Arche-X Parce que là il ne peut absolument rien faire Ça va dépopper le canon derrière C'est absolument génial et on a les 3 mousquetaires Donc là, là dessus, aucun problème Je vais même me permettre de les mettre juste derrière A peu près ici Histoire de voir si on ne peut pas carrément Ah bah nickel, 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 nickel 3 mousquetaires qui vont gérer le cochon Elles vont gérer le baby dragon derrière Le GR va avoir un coup Deux coups sur la tour Et on a parfaitement géré ce push là Ça se met très bien pour nous Donc finalement les choix qu'on avait à faire n'étaient pas faciles Mais je pense qu'on a fait les bons Risqués mais on a fait les bons Bon du coup, on a pris l'avantage évidemment en point de vie Je pense qu'on a aussi l'avantage en élixir On va voir Fournaise qui part sur la gauche Évidemment la tour la plus faible Pour l'instant il ne fait rien, c'est bon signe Ok, il met des gargouilles carrément Pourtant que ça lui coûte ultra cher Et bon écoutez On ne va pas se plaindre Et je vais carrément partir je pense avec une witch Ça va l'obliger à défendre ça Et je ne vois pas S'il a tablé sur l'arc-X pour faire ses dommages Il est dans la merde Très honnêtement Il est énormément dans la merde Évidemment l'arc-X qui part Le géant royal à mon tour Je l'ai mis une case trop loin Bon c'est pas très très grave Et ici évidemment il est obligé de mettre le bébé dragon en défense Comme je vous disais Bon par contre ça va être un petit peu chiant pour moi Donc je vais être obligé de mettre la mousquetaire Le GR qui va aller taper encore une fois sur la droite Et franchement S'il continue à défendre sur la gauche Et que le GR met des dommages sur la droite On va repartir sur la droite Sans aucun problème Ok Bon bébé dragon Il a miroir Il a miroir le bébé dragon Ok Ok, pourquoi pas Clac Le chevalier ici pour tanker Le bébé dragon il dégage On va mettre évidemment du coup une fournaise ici Je pense même pas que je vais réutiliser les trois mousquetaires J'en ai pas besoin Le GR fait le travail On va mettre ça dans le fond du terrain bien évidemment Faut pas oublier qu'on a une boule de feu Donc je ne veux pas Donc ok Enfin qu'on a Qu'il y a une boule de feu en face Ok donc là il a abandonné Donc bah Well played Good game Et c'est du coup la 10ème victoire La 10ème victoire Bon ça c'est cool Ça c'est cool Il défend Attends tu fais quoi poteau Tu défends ou t'abandonnes Faut ça Faut choisir là Il a peut Je pense que juste il troll Il sait qu'il a perdu Il troll Ça fait plaisir On arrive du coup à 10 victoires On se rapproche des 12 victoires dans ce défi les gars C'est absolument extraordinaire Est-ce qu'on peut avoir un 3 couronne Ça serait magnifique Je check quand même qu'ils ne mettent pas un cimetière Un cimetière ou un baril Un baril clonage sur la tour du roi Parce que tu penses que tu as gagné Et puis au final tu vois ta tour exploser Tu n'avais pas fait gaffe Bref C'est génial Ok C'est cool 10 victoires les gars 10 victoires 10-1 C'est parti Prochaine battle Ok on est contre Dominos Alors ici Bûcheron je pense que c'est plus polyvalent en défense Que la cabane de Gobelin Je ne suis pas fan de la cabane de Gobelin Ici je vais prendre la Horde Parce que s'il n'a pas de contre aérien S'il n'a pas de flèche Ah C'est dommage pour lui Il est dans la merde Et s'il n'a pas de non plus Evidemment de bébé dragon Il est encore plus dans la merde Pour contrer ses gargouilles Donc c'est bien C'est cool Je n'ai pas pris de tank On va voir s'il nous en a filé un On n'a pas de tank Mais on a un mineur Donc c'est bon On a de quoi faire les dommages Hum On va mettre du coup un bébé dragon ici Ouais Ouais On va Ça va être du jeu full grattage ici Hum Du coup je vais partir avec un mineur ici Et un poison comme ceci On est plutôt agressif Comme ça ça va dépop un petit peu la cabane Hum Et on va pouvoir mettre des dommages Et ici je vais y aller carrément Avec la Horde En espérant qu'il n'ait rien pour aller la gérer Qui devrait normalement Hum Bien dépop Les barbares d'élite On a eu un coup Hum Mais relativement Enfin c'est relativement ok Les 4 gargouilles Est-ce qu'il va les défendre ? Oui Il est obligé de les défendre du coup Avec ce qu'il peut Et donc ça ça veut dire les gars Que si on arrive à prendre davantage Dans l'exer dans la game C'est auto win Parce qu'évidemment le petit combo mineur hors de gargouille Il ne pourra absolument rien faire Donc c'est très cool Hum Ici Je vais plutôt mettre un Dark Prince Parce que je ne veux pas mettre de bourreau Au cas où ils mettent des trucs Oh c'est pas mal ça Là maintenant je peux mettre un bourreau Et du coup le Dark Prince Il va un petit peu décéder là Face au géant Mais on a le bûcheron Et on va pouvoir contre-attaquer Ça va être sympa Ça va être très très sympa Ici normalement Ouais c'est ça Le bourreau qui va faire le taf sur la méga Peut-être par contre Euh Ouais c'est bon Le rage va gérer en fait Le sort de rage va permettre Au bourreau de grave Taper Sur les barbares d'élite Qui ne vont absolument rien faire On prend un avantage les gars Dans cette game absolument oufissime Est-ce qu'on a besoin de défendre ça ? Je vais le défendre quand même Euh Il n'y avait pas besoin d'accord Donc ça ne sert à rien autant pour moi Mais au moins il va devoir défendre le bébé dragon derrière Et vu qu'il n'a rien pour le défendre Bah ça va être encore une galère pour lui Exactement ce que je disais Et il va dépenser 5 Il a dépensé 5 là actuellement Euh Pour contrer un bébé dragon Donc c'est vraiment excellent pour nous Je pense que je vais continuer avec un exécutionneur Si ça pouvait dégager Voilà comme ça le Dark Prince Charge direct sur la tour Euh Il n'y a pas chargé direct sur la tour C'était pas prévu comme ça Mais ce n'est pas grave Le petit poison qui part ici Histoire de gérer la méga derrière C'est nickel Alors On va mettre la horde comme ceci Encore une fois si on en avait besoin Je ne sais pas Et là attention la horde Ok c'est bon Il la zappe Je vais mineur C'est trop tard Mais bon C'est pas grave On va gratter des dommages aux mineurs de toute manière On ne va pas gratter des dommages aux mineurs de toute manière Bon c'est pas grave J'ai le bourreau derrière qui va faire le taf Oh 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 Ça c'était pas prévu au programme ça Ce n'était absolument pas prévu au programme Allez On va se prendre un coup Ok un coup Un coup ça va Un coup on peut gérer Euh Il faut juste faire gaffe Parce que du coup ça veut dire que dans les Dans les 10 secondes qui arrivent là On peut possiblement prendre très très cher Ok Le petit poison là Oh le Dark Prince sur la tour J'avais pas vu Magnifique On met les dommages Good game Well played Si vous pouvez finir Non ok Ok il finit C'est magnifique Et c'est donc la 11ème victoire les gars Putain mais qu'est-ce qu'on gère ce défi C'est un truc de ouf Sachez que la battle que j'ai perdue C'est la première que j'ai jouée Je suis parti de 0-1 Et là du coup j'ai enchaîné les 11 victoires d'affilée les gars La game La dernière game Euh Putain Putain Si je termine en 11-3 Mais j'ai tellement le seum Tellement le seum C'est parti les gars On est motivé aujourd'hui On va faire ce petit 12 12-1 Ça serait beau 12-0 ça aurait été mieux 12-0 ça aurait été mieux Mais 12-1 c'est déjà pas mal On ne trouve pas de battle C'est absolument extraordinaire On est contre Roleon De Royal Sinkesos Ok 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 Est-ce qu'on prend une roquette ou un PK ? PK parce qu'on peut défendre des tanks Ensuite Je vais plutôt prendre le sorcier Parce que c'est un contre à la horde Et non l'inverse Ici Ça c'est une bonne question Je pense que je vais prendre Les esprits de feu Parce qu'encore une fois C'est un contre à la horde Et je ne sais pas ce qu'il a Mais d'après ce que je lui ai donné Je vais plutôt prendre Euh Je vais plutôt prendre Euh La tombstone Surtout que face à mon PK C'est mieux que j'ai la tombstone Et lui qu'il ait le canon Je pense qu'on a fait les bons choix Sur cette game Euh Du coup Je vais partir Je vais séparer les archis derrière Le PK Je le garde Je le garde Euh Et là il va se dire Eh merde Ça sent bon là déjà Un deck PK face à un deck géant Ça sent bon Alors après il faut voir ce qu'il a derrière S'il nous sort un ballon inopiné On ne va pas kiffer Ouh Ok S'il nous sort ça On ne va pas kiffer non plus On va tampon un petit peu Avec ceci C'est bon Oh Oh La roquette Ça Ça n'a pas fait grand chose Mais il a quand même niqué notre bûcheron Alors Avec quoi je le supporte Je suppose Qu'il va mettre une horde Ok J'ai rien dit Bon si ça peut aller taper la tour Ce n'est pas plus mal Ouais Bon Bon Je prends On va mettre une tombstone ici Pour temporiser Magnifique Oh la 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 Thanks Bon là du coup Ça ne va pas toucher la tour On va mettre des archers De ce côté là Et Je ne vais pas mettre le pk Évidemment devant Je vais le mettre derrière Pour encore une fois Aller contrer Le fameux géant Et là Il faut encore faire gaffe Parce qu'il peut encore Me sortir des cartes surprises Comme un ballon Comme un cimetière Il faut faire vraiment Hyper gaffe tout le temps Dans la game Il y a un archer Qui est mal focus Évidemment GG Well played Là on sort le sorcier Et là on sort le sorcier Et là on sort les fire spirits Oui monsieur Il ne va absolument rien faire Et c'est là Qu'on va pouvoir Éventuellement Sortir le bûcheron Derrière Il ne va pas s'y être Enfin si il s'y attend Mais Je ne pense pas Que ça lui serve A grand chose Oh le bûcheron Qui va sur la tour Oh non Tellement dommage Il avait le géant en main Oh oh Yes Il a refocus avec les squelettes Oh non Oh la 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 Good game Oh la tour qui tombe face au bûcheron Énorme Énorme Oh là là, cette game, cette domination de ce défi Oula, attention, par contre, on arrête de déconner On va là comme ça, claque ici, le petit zap qui part, qui va bien Et quand même, notre tour est pas si bien que ça On va arrêter de... On est qu'à 930 PV On va se calmer Je vais mettre... Sachant que je suis obligé de garder le PK pour contrer son géant Donc je peux pas le mettre au fond comme ça Ça, je vais mettre ça comme ça Le machin va aller de ce côté-là Du coup, je vais mettre un Ice Wizard pour contre-attaquer de l'autre côté Je vais mettre des Fire Spirits de ce côté-là C'est nickel Il va avoir quand même un coup sur la tour Et je pense pas qu'il va arriver à mettre la pression Il reste 14 secondes, du coup, je pense que je vais mettre la pression Est-ce qu'il va pouvoir défendre de ça ? En tout cas, il va pas pouvoir défendre et choper ma tour Exactement, je ne pense même pas qu'il va avoir le temps de choper la tour Est-ce qu'on va finir ? Peut-être avoir une autre tour ? Non, nous l'aurons pas Good game, well played Et en tout cas, c'est la domination, les gars, de ce défi La domination, 12 victoires Et en plus, j'ai vraiment roulé sur mes adversaires J'ai perdu la première et après, 12 victoires directes Ça fait plaisir de gagner ce défi-là On a 1100 cartes Je vous propose, évidemment, en exclusivité, le pack opening du coffre C'est parti, on se chauffe, c'est parti Alors, on commence avec... Ça serait très très bien d'avoir une légendaire, les gars Ça sera absolument énorme Ensuite, nous avons 39 gobelins C'est full, on va avoir de l'or On a 10, 3 mousquetaires, c'est pas mal du tout On a 1 baril de gobelins C'est très bien 13 huttes de barbares Bon, ça, on en a 1 milliard 500 000 116 squelettes qui sont encore une fois transformées en gold Ça serait pas mal qu'on ait des barbares d'élite Puisque c'est la seule carte qui me manque, en fait, à Hop, en commune, maintenant Tout le reste est full Les spires gobelins, c'est full Inferno Tower, ça, c'est pas mal 240 archers, encore une fois, on les avait C'est vraiment dommage qu'on les ait Bon, on passe à 880 000 gold Bon, c'est cool Ça fait toujours plaisir 3 géants squelettes Est-ce qu'on a eu toutes les rares ? Je ne sais pas Je ne sais pas On n'avait pas eu toutes les rares Quart nombre de battle rames Ça, ça fait plaisir Ça va vers le niveau 8 Toujours utile Maintenant, il reste 2 cartes, les gars Il me semble qu'on a peut-être eu toutes les communes Peut-être eu toutes les rares On n'a pas eu toutes les épiques Il nous faudra une épique maintenant En fait, toutes les épiques Pour avoir une légendaire On n'avait pas eu... Oh ! C'est pas mal, c'est pas mal 420 barbares d'élite Bon, on n'aura pas de légendaire Mais on a eu 420 barbares d'élite Qui sont bientôt maxées, les gars La dernière carte à 8 maxée Magnifique Et du coup, les épiques pour finir Cette Dark Prince Magnifique Et du coup, c'en est tout Pour ce petit draft challenge Hyper sympa J'adore ce challenge C'est vraiment mon challenge préféré Vraiment, je sur-kiffe jouer ça Parce que ça fait jouer avec des nouveaux decks Des nouvelles stratégies Et ça force vraiment à chaque fois à s'adapter Et c'est vraiment très bien Si vous voulez vous entraîner A jouer plusieurs types de decks différents Et puis découvrir des nouvelles choses sur le jeu Donc vraiment, j'adore ce challenge Et il y a quand même une grande part de skill A la fois dans le jeu Puisqu'il faut s'adapter à son deck Immédiatement Et puis dans le choix des cartes Vous l'avez vu, j'ai essayé de faire des choix stratégiques Et de les expliquer Donc voilà, c'est pour ça que j'adore ce challenge Et en plus, on a réussi à faire 12 victoires Dans le Grand Draft Challenge Ça fait extrêmement plaisir J'espère les gars que cette vidéo vous a plu Merci d'avoir mis un pouce bleu sur la vidéo Parce que ça m'a porté chance Et j'ai pu faire 12 victoires Merci à vous Merci d'avoir regardé jusqu'au bout Et moi, je vous dis bien évidemment A bientôt pour une prochaine vidéo